Nous commençons ce journal avec un léger retard dû à la retransmission en direct de la plénière du Sénat sur la présentation de cinq projets de loi par le ministre de Finances. Qu'à cela détienne, vous informez, c'est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces 19h au sommaire. Le neuvième jeu de la francophonie est de nouveau confirmé en République démocratique du Congo. Ce matin, le ministre Anavena a été signé entre le ministre congolais de l'intégration régionale et l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. L'actualité en province, c'est dans ces 19h. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Direction de la présidence de la République, Congo Airways, la compagnie d'aviation congolaise, doit assurer sa mission de désenclaver la République démocratique du Congo en facilitant le transport et le déplacement de Congolais. Le chef de l'État s'implique. Il a reçu le directeur général de Congo Airways ce jeudi pour un entretien. Pierre Kibambé-Somoué, Coco Boulucho, pour le reportage. De la montée en puissance des Congo Airways pour mieux assurer sa mission de désenclaver la République démocratique du Congo, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu ce jeudi avec le directeur général de cette compagnie d'aviation, Pascal Kassongo, qu'accompagnait son directeur des opérations, le commandant Jules Mangala. Le DG de Congo Airways s'est dit très satisfait de l'implication personnelle du chef de l'État dans les grands projets de son entreprise. Votre compagnie nationale est là pour rester et va faire de grandes choses. Nous venons de voir la haute hiérarchie qui nous a réconfortés et nous sortons très rassurés et confiants que nous allons faire de grandes choses. La mission de Congo Airways est de désenclaver la République démocratique du Congo. Donc nous avons une mission domestique, c'est-à-dire que toute personne, et ça c'est le souci du chef de l'État, c'est que les gens puissent voyager dans des conditions de sécurité, ce que Congo Airways assure, puisqu'il est certifié IOSA, membre de l'IATA depuis cinq années. Comme vous le savez, l'IATA, cette association internationale, ne distribue pas gratuitement une certification IOSA. Et nous allons assurer ces vols en RDC. Nous avons toujours eu quatre avions, c'est-à-dire qu'il y a deux avions qui étaient en maintenance et je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, il y a le deuxième avion qui est revenu du Maroc. Nous avons un troisième qui arrive incessamment sous peu et nous allons augmenter en puissance selon les recommandations du chef de l'État. Congo Airways est toujours en partenariat avec Kenya Airways. Un partenariat tenant compte notamment des échanges en cargo, des formations et des accords commerciaux a rassuré l'EDG Pascal Kassongo. En Corse, j'ai dit, le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, a présidé la réunion avec le responsable de l'armée, de la police, les notables des provinces du Nord, Kivu et Itouri, même les élus de ces deux provinces, sur l'avenir de l'état de siège dans cette partie du pays, sur l'état de siège mis en place pour la sécurisation de population et la restauration de la paix. Une table ronde sur l'avenir réservée à l'état des sièges, instaurée depuis maintenant une année dans les provinces du Nord, Kivu et des Litoris, sera bientôt organisée en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion élargie présidée ce mercredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, Chilombo. On prépare à cette rencontre le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, les caucus des députés nationaux du Nord, Kivu et ceux de l'Itouri, et des officiers de l'armée et de la police nationale congolaise. Il était question lors de cette importante réunion de faire au chef de l'état un rapport détaillé de la récente mission effectuée par le chef du gouvernement dans les provinces sous état de siège. On a fait des propositions concrètes au président de la République sur l'avenir de l'état de siège, à la lumière de l'expérience vécue, des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de la nécessité de regarder comment dans l'avenir on termine cette opération dans les seuls objectifs de ramener la paix. Le président de la République a été très réceptif à ce qui a été dit tout à l'heure. Il a promis que dans le jour qui vienne, avant la clôture de la session en cours, nous aurons l'occasion de nous retrouver des membres du gouvernement et les membres des différents caucus et commissions de défense et sécurité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter dans une forme de table ronde de l'avenir à réserver à l'état de siège pour être sûrs que nous avons la bonne piste qui nous permet de ramener la paix et qui tienne compte des expressions exprimées par les différentes communautés. L'initiative de la convocation d'une table ronde devant décider de l'avenir de l'état de siège est vivement saluée par le caucus des députés du Nord Kivu. Si l'état de siège n'aura pas peut-être pu atteindre cet objectif-là, mais ça n'importe pas que les réflexions et les personnes peuvent se mettre encore autour d'une table pour pouvoir réfléchir qu'est-ce que nous faisons de plus pour toujours essayer d'atteindre cet objectif-là. Et je pense que c'est cela, cette initiative qui a été mise en place, que prochainement il y aura une table ronde pour continuer à réfléchir tous ensemble comment donc ramener cette paix et sécurité. Mais ce qui est très important ici aussi, c'est de rassurer en tout cas la population qui nous écoute que le chef de l'état nous a dit et qu'il ne baissera jamais les bras tant que la paix et la sécurité ne sera pas rétablie à l'est de notre pays. Même réaction du côté des élus originaires de la province des Litoris qui attendent des prochaines assises, des propositions concrètes pour amener la paix dans cette partie du pays. Nous avons formulé plusieurs recommandations au chef de l'état. Il est négaté de la nation, je pense que comme il a promis qu'il ne pourra jamais baisser le bras et nous sommes sûrs et certains que nous allons trouver une formule. Mais on finit les résultats que nous attendons tous et il y a la paix. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat promet quant à elle apporter tout son soutien pour la réussite de la dite table ronde. Nous restons convaincus d'ailleurs parce que le président de la République n'a pas mâché le mot. Il est déterminé à ce que la paix et la sécurité soient une réalité à l'est de la République. C'est ainsi qu'il a annoncé la table ronde pour laquelle nous allons nous préparer afin que nous puissions nous rassurer de lui apporter tous les soutiens possibles afin qu'il prenne des décisions qui vont aller dans l'essence de soulager la souffrance de notre population. Avec cette convergence des vues, tout porte à croire que les prochaines assises pourront déboucher sur de bonnes pistes devant permettre de pacifier l'est de la RDC. Qui sème le vent recolte la tempête ? Pérou Louara, journaliste dans l'extrait de l'émission sur la diffamation du président de la République fait l'actu sur la toile et radiée de la profession du journalisme en République démocratique du Congo. Le verdict est tombé aujourd'hui après l'audience de la commission disciplinaire et d'éthique professionnelle du tribunal de Père. Une décision prise dans la salle Tchilundé de l'Union Nationale de la Presse du Congo. Après un huis clos de plus ou moins une heure, la commission de discipline et d'éthique professionnelle tribunal de Père, dirigée par son président François Caboulot-Mouanacaboulot, a statué sur l'affaire qui défrait la chronique. En effet, la commission de discipline et d'éthique professionnelle a passé en revue la vidéo dans laquelle le journaliste Pérou Louara s'est livré à un exercice qui du reste s'écarte du code d'éthique et de déontologie des journalistes en République démocratique du Congo. Et les textes régissant l'UNPC et la commission de discipline et d'éthique professionnelle sont clairs à ces sujets. Pérou Louara est ainsi radié de la profession du journalisme et donc ne pourra plus exercer ses métiers sous toute l'étendue du territoire national. M. Pérou Louara, journaliste et porteur de la carte de presse numéro Kinshasa, 24, mon en deux, dérivée générale de la chaîne CPL TV, évoque à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour manquement grave et violation intentionnelle du code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais qui oblige à tout journaliste de manier l'injure et des imputations dommageables. Ces décisions de l'UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, découlent de l'autosaisine d'un cas de délit de presse dans une vidéo dévenue virale sur les réseaux sociaux où les journalistes Pérou Louara a consacré plus de minutes sur la personne du chef de l'État. Toujours en actualité, les solutions des transitions numériques et le souhait pour mettre à contribution l'accompagnement de la société Régie des eaux et la SNEL-SA. Autour de cette réalisation, le ministre du Numérique désiré, Cachemir Eberand Kolonghele, a échangé avec le directeur général de Vodacom Congo, reportage à Chimène de Bdô. Au ministère du Numérique, le professeur désiré Cachemir Kolonghele Eberand deux visites ont ponctué la journée de mercredi 4 mai 2022. En premier lieu, le directeur général de Africa Union Development, Messie Théophile Badoana, qui a présenté au ministre Eberand les solutions de transition numérique que cette entreprise souhaite de mettre à contribution dans l'accompagnement de la SNEL et de la Régie des eaux. L'objet de notre visite aujourd'hui au ministère du numérique, c'était tout simplement de présenter les solutions de transition numérique que nous souhaitons mettre à contribution dans l'accompagnement de SNEL et de la Régie des eaux. Limiter aussi les pertes, autant sur le plan de la production énergétique que sur le plan de la production hydraulique. Après cela, le ministre congolais du numérique a reçu une délégation de Vodacom RD Congo conduite par son directeur général, Messie Khalil Amerikani. L'objet de cette visite, le DG Amerikani, a fait savoir qu'il était question de s'imprégner de la vision du chef de l'Etat sur le numérique porté notamment par le Dr Kolonghele, et cela dans le but de trouver deux points de convergence avec cette société télécommunication. Ça a été un très bon moment d'échange avec son excellence, qui nous a brossé un petit peu la stratégie du numérique de son excellence, le président de la République, et c'était vraiment un échange très fructueux et très constructif et très positif. Nous ouvrons à présent notre page d'actualité à travers le province. L'université de Bounia va avoir de nouvelles infrastructures pour assurer des bonnes conditions de travail du côté des administratifs et de bonnes conditions d'apprentissage du côté des étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Zangui, a posé la première pierre de construction de l'université de Bounia. Sur place, images et commentaires de nos confrères de la RTN, c'est Bounia. Aux environs de 13 aires locales, le ministre national de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excelas Mouindo Zangui, est arrivé en ville de Bounia. Aussitôt arrivé, le patron de l'Essé en République démocratique du Congo a procédé au lancement des travaux de construction de l'université de Bounia par la pose de la première pierre, un projet qui sera exécuté par la société ZS Solutions, qui sera réalisé sur une période de croisage. Plusieurs ouvrages séraux réalisés par ces projets précisent les représentants de ces sociétés. Ça sera la plus grande université de l'Est, on aura les auditoires qui sera au nombre de 12 heures par séance, on aura 2400 étudiants par cours. Une construction qui répond aux normes du système LMD précise le numéro 1 de l'Essé. Nous ne voulons plus former des gens qui vont devenir des chômeurs. Et c'est sous cette raison-là que nous re-aménons les LMD. Les LMD que l'on peut résumer par l'acquisition des compétences pour exercer des métiers précis. Occasion pour le recteur de l'Enibou, le professeur Simba Akukola, de remercier le MNSI pour sa détermination et volonté de redorer l'image de l'enseignement supérieur, et surtout au chef de l'État congolais, Félix Atonsi Ketilombo. Nous rendons des hommages au président de la République, chef de l'État, grand chassé lié des universités congolaises, pour son attention particulière à la jeunesse congolaises en général, et celle de l'Itouï en particulier. Cette œuvre grandiose du chef de l'État, qui sera érigée ici, restera gravée de manière indélébile dans la mémoire de la population itouïenne. Vision relative au rédressement et à la réfondation du système éducatif congolais au supérieur. L'Unibou vient de bénéficier de ces projets parmi les cinq universités choisies sur l'ensemble du territoire national. Toujours dans les secteurs de l'enseignement supérieur, l'université de Lubumbashi, dont le Okatanga, fait partie de l'alliance des universités francophones pour sceller cette alliance avec cette structure internationale. Elle a décerné au recteur de cet alma mater le titre de docteur honoris causa. C'est évidemment avec un immense plaisir et un honneur immense également que non seulement j'accepte cette distinction, mais c'est un jour important pour moi. Aujourd'hui, et je l'accepte, d'autant plus avec beaucoup d'émotions, vous savez, je suis le premier recteur de l'AUF élu venant du Sud, venant de l'Afrique. Recevoir cette distinction en Afrique par une université prestigieuse du plus grand pays au monde francophone, c'est encore plus valorisant pour moi. Merci. C'est avec ces mots et plein d'émotions que le professeur Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, a reçu le doctorat honoris causa ce jeudi 28 avril 2022 à l'université de Lubumbashi. C'était à l'occasion de l'ouverture du colloque sur violence, identité et construction de la nation. Le jury présidé par... Poursuivons avec l'actualité. Créer un conseil provincial qui sera un cadre de change des agents et fonctionnaires de l'État de la province de Lualaba, c'est l'une des recommandations de l'atelier de travailleurs tenu le premier mois dernier en marge de la journée internationale du travail à Lualaba, organisé par Moussinga Mafo Marie-Louise, chef de division provinciale de la fonction publique sous le haut patronage du gouverneur de Lualaba, Fifi Masuka. Et pour bâtir un avenir meilleur, le gouvernement provincial de Lualaba, à travers la direction provinciale de la fonction publique, travail et emploi, et la Fédération des entreprises du Congo, milite pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. A l'occasion de la célébration de la journée du travail ce dimanche 1 mai 2022, l'intersyndical exige au gouvernement provincial la création du conseil de travail, un cadre approprié pour arrêter les grandes orientations. La création du conseil provincial du travail, lieu du débat du parti pour les grandes orientations en matière du travail dans Lualaba. La syndicalisation initiée pour la matérialisation dans un bref délit de toutes les entités qui ne disposent pas d'une délégation syndicale pour la défense des intérêts des travailleurs et de toutes les parties. Si pour le gouvernement provincial, le ministre de la Santé, qui a représenté l'autorité provinciale, a d'intérimment empêché, les droits des travailleurs doivent être respectés par l'employeur, le directeur provincial de la fonction publique, travail et emploi, Marie-Louise Moussengamafo, a invité l'employeur à l'installation d'un syndicat et, à ses dourni, de suivre le processus normal en cas de revendication, c'est-à-dire le dialogue. L'État ou le gouvernement provincial du Lualaba qui doit faire respecter les textes légaux et réglementaires en matière du travail. Les employeurs qui sont appelés ont respecté les textes légaux et réglementaires en matière du travail. Les employeurs qui doivent respecter leurs emplacements vis-à-vis de leurs employeurs par une prise de conscience professionnelle sans faible. Et dans la province du Haut-Touéle, la province vient d'être dotée des engins de génie civil pour la régie provinciale, un don du gouvernement de cette province. En compagnie de cette équipe d'experts, dont le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, du directeur général de la Régie provinciale de travaux publics, le gouverneur du Haut-Touéle, a tenu à scruter personnellement ce merveille de la technologie appelé à booster les sorts de son entité. Krauel, Dril, Ol, Rangiotop, Hammer, ce dernier né de la génération d'appareils de forage de roche accompagnés d'un compresseur devra révolutionner les choses dans ce secteur de génie civil. Cet enjeu ici est accompagné des compresseurs. L'excellence, c'est de commander pour nous faciliter l'exploitation des moellons pour permettre à se reconnaître le caillage, nous permettre d'asphalter tout ça et faire de la construction que nous aurons besoin ici en Proverse. Pour Simon Bambo de l'OVD, cette acquisition du gouvernement provincial est tout simplement inédite. Nous avions trouvé une roche très importante, ça pourra vraiment aider la province de Haut-Touéle. À l'oeil, nous pouvons dire que c'est de la bonne roche qui peut nous aider à faire du travail. Justement pour les travaux des ouvrages d'art, la construction des caniveaux, des collecteurs, des ponts, même pour les bâtiments, c'est une très bonne roche. Immergé dans cette forêt équatoriale pour la réhabilitation, la récréation ou carrément la création de ces différents consorts routiers, Christophe Bessien et Nonga s'est résolu de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Anton Tshisekedi dans son entité en faisant sortir de milliers de ses concitoyens de l'extrême précarité. Ce sera donc la fin de ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Retrouvez à 20h, Sandra Nyangui, pour la suite de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021